Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la notion de Dieu, qui est un point fondamental du judaïsme. Dans une de ses lettres, le rabbi de Lubavitch explique à des étudiants que les notions les plus courantes sont les plus galvaudées. En effet, puisque ces notions sont courantes, chacun en parle en imaginant ce que c'est selon son propre point de vue. Il en va de même pour la notion de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, mais est-ce que tout le monde sait de quoi il parle ? Je vais illustrer ce propos par une histoire que j'ai entendue d'un grand chasside. Il y avait à l'époque le mouvement de la Ascala, qui s'opposait au judaïsme, qui défilait dans les ghettos et arborait des pancartes affirmant que le judaïsme avait tort. En particulier, ils arboraient des pancartes disant que Dieu n'existe pas. Un jour, pendant une de ses manifestations, un chasside a dit à ses collègues, je suis d'accord avec eux. Ses collègues étaient très inquiets, ils ont dit comment peux-tu être d'accord ? Il a dit je suis d'accord. Le Dieu qu'ils imaginent n'existe pas. Pourquoi ils disent que Dieu n'existe pas ? Parce qu'ils n'ont pas la vraie notion de Dieu. Et donc leur Dieu à eux n'existe pas. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que Dieu, on a très souvent deux sortes de réponses. Ou bien Dieu est l'intellect suprême, ou bien il est infini. Ces deux réponses sont fausses pour le judaïsme. Car en fait, pour le judaïsme, Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Il est bien plus que ça. Lorsque l'on parle d'un intellect ou de l'infini, les deux choses sont des choses définies. Vous allez me dire non, l'infini c'est quelque chose qui nous dépasse. Eh bien non, l'infini c'est simplement le contraire du fini. Et donc c'est une définition en elle-même. D'ailleurs mathématiquement, on sait définir l'infini. Or, pour le judaïsme, Dieu est l'indéfini absolu. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que pour le judaïsme, Dieu est un potentiel indéfini qui contient toutes les définitions. D'ailleurs, le maral de Prague donne une démonstration du fait que Dieu contient toutes les définitions, parce que justement il est indéfini. Ce potentiel indéfini est aussi appelé par nos sages le kol yachol. C'est ce que l'on traduit en français par le tout-puissant. Que signifie le tout-puissant ? Eh bien cela signifie que Dieu étant un potentiel indéfini, il peut tout faire sans aucune limite. Cela ne signifie pas que Dieu est infini. Cela signifie que Dieu est illimité. Il n'a aucune limite. Le tout-puissant, ça veut dire qu'il peut absolument tout faire. Au point que nos sages expliquent que Dieu peut être appelé le nimna animnaot, l'empêchement des empêchements. Un des commentaires du Talmud explique que signifie l'empêchement des empêchements. Il donne l'exemple suivant. Il dit si un homme veut imaginer qu'un éléphant passe par le chat d'une aiguille. Il a deux possibilités. Ou imaginez que l'aiguille devient très grande, ou imaginez que l'éléphant devient très petit, globalement ou localement pour passer par le chat de l'aiguille. Il dit que Dieu peut faire en sorte que l'aiguille reste telle qu'elle est, et l'éléphant reste tel qu'il est, et qu'effectivement, Dieu peut faire en sorte que l'aiguille reste telle qu'elle est, et que l'éléphant reste tel qu'il est, et qu'effectivement, l'éléphant passe par le chat d'une aiguille. Ce qui signifie que ce qui n'est même pas imaginable par l'homme est réalisable par Dieu. Nous voyons donc que la notion de Dieu pour le judaïsme est bien plus profonde que ce qu'on peut en penser. Et les textes du chassidisme donnent un approfondissement sur cette notion. Alors vous allez me dire, mais Dieu est quand même le créateur. Le créateur, c'est le fait que Dieu puisse, dans son potentiel indéfini, s'exprimer, se révéler à travers ses attributs. Et donc nous pouvons dire que Dieu est bien le créateur. Mais le créateur n'est pas Dieu. Dieu est bien au-dessus de la notion de création. Au revoir à tous.